Bonsoir à tous, il réclame des explications. Plusieurs centaines de personnes sont rassemblées en ce moment devant le palais de justice de Bruxelles pour protester contre le décès de Maouda, cette petite figure de deux ans tuée à cause d'une balle perdue lors d'une course poursuite avec la police. Michel Gueyer, vous êtes sur place. On peut dire que la mobilisation citoyenne autour de cette affaire prend de l'ampleur. Oui, parce qu'il y a la semaine dernière, il y avait déjà eu un premier rassemblement. On l'avait couvert, c'était devant le parc Maximilien. Il y avait environ 200 personnes à 18h. Et bien ici, quelques minutes, j'ai fait un premier comptage. On était à près de 500 participants, mais le monde continue à arriver. J'ai l'impression qu'on frôle le millier de participants, mais je n'ai pas encore, pour être tout à fait franc, le décompte de la police. Reste que le rassemblement, en termes de participation, un succès. Avec nous, une des organisatrices, Kathleen Sénéchal. Vous rassemblez les gens et vous leur demandez d'accrocher des vêtements d'enfants. Quel est le message ? Un hommage à Maouda, on les rappelle ? Alors, c'est un hommage à Maouda, mais c'est surtout un hommage à un enfant qui ne grandira jamais. Et ce rassemblement, c'est aussi pour revendiquer quelque chose de particulier ? Ou c'est une marque de solidarité ? Parce qu'on le dit, il y a des personnalités politiques, syndicales qui sont présentes, mais surtout beaucoup de familles et de jeunes enfants. Oui, effectivement, c'est pour demander que ce genre de politique qui permet qu'un enfant ne puisse jamais grandir, cesse. Et donc, c'est vrai que nous mettons vraiment le doigt sur la question des politiques migratoires actuelles, en Belgique, en Europe, qui créent des morts. Là, aujourd'hui, c'est Maouda. Hier, c'était peut-être quelqu'un dont on ne connaît pas le nom, mais jour par jour, il y a des morts en Europe à cause de la politique d'immigration, aujourd'hui. Ici, la mort de Maouda est dans l'actualité, on en parle. Il y a eu l'audition du Premier ministre, on l'avait couverte également. Mais votre association, elle, porte le nom d'une jeune femme qui est décédée il y a 20 ans, dans d'autres circonstances. Mais vous dites, non, en fait, c'est la même chose. Ce sont chaque fois les mêmes types de victimes. Alors, ce sont les mêmes types de victimes. C'est des victimes fragiles. Là, c'est deux filles. Mais bon, en fait, c'est de Maouda à Semira Adamou, il y a 20 ans. Semira Adamou a été étouffée en septembre 1998, à l'air d'un coussin, lors de sa sixième tentative d'expulsion, une expulsion qu'elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas retourner chez elle et elle n'y est jamais revenue, sauf en fait sous la forme d'un cadavre. Ce genre de choses ne peut plus se passer. On ne tue pas les enfants en Belgique, on ne tue pas les femmes, on ne tue personne. Et donc, du coup, il faut véritablement une enquête parlementaire, pardon, une enquête, une commission parlementaire et une vraie réflexion sur les politiques migratoires d'aujourd'hui. Merci, Kathleen Sénéchal. Je rappelle que nous sommes ici devant la place Poulard. Le rassemblement a débuté il y a une demi-heure. Il y a plusieurs centaines de personnes, un petit millier. Selon mon décompte, la police est présente. Vous le voyez sans doute à l'image, même si tout se déroule dans le calme. On saura dans peut-être une heure combien de personnes précisément ont participé.